...majeur pour une meilleure prise en charge à des blessés. C'est dans une démarche participative que les principaux intéressés ont été associés à la réflexion et à la rédaction des recommandations à Hadi Sandamba. Après huit années de guerre, le Burkina Faso marque une pause pour faire un point de la situation de ces blessés en opération. Plus de 500 participants, dont 300 blessés en opération, ont pris part à cette conférence. Ce sont 12 heures durant, ils ont mené des réflexions sur les voies et moyens pour améliorer davantage la prise en charge des blessés en opération et leur réinsertion socioprofessionnelle. Les textes en vigueur en matière de lutte contre le terrorisme et ceux relatifs aux traitements réservés aux blessés sont passés au peigne fin. C'est pour nous, dans le premier moment, de nous appuyer sur le projet Gopara pour essayer d'améliorer un peu les conditions alimentaires. Et ça commençait par Ouagadougou et aussi les conditions de loisirs. Plus tard, Kaya, Fada et certaines autres villes, c'est toujours en cours, ont vu naître donc un certain nombre de centres où les blessés pouvaient se retrouver, communier, échanger, essayer d'évacuer un peu le stress qu'ils vivent. Mais au-delà de tout ça, nous avons décidé de créer une agence directement liée à la présidence qui va s'occuper donc des blessés. Les conditions dans lesquelles tous ces blessés en opération ont été pris en charge sont bien connues du chef de l'État pour avoir été lui-même à un moment donné blessé en opération et pour avoir déjà effectué le tour des différents centres d'accueil. C'est ce qui a prévalu à la prise de certaines décisions pour l'amélioration des conditions de prise en charge. Nous avons fait ce que nous pouvons faire pour l'instant, notamment la capacité d'accueillir un certain nombre d'appareils âges, parce qu'ils sont jour et nuit sollicités. À n'importe quel moment qu'il y a des évacuations, les infirmiers et les médecins sont mobilisés pour donner les premiers soins. Donc nous sommes sur les deux fronts. Comment améliorer nos hôpitaux et aussi comment améliorer la condition de prise en charge ? Il faut reconnaître que pendant beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de manquements. Nous étions bien sûr sur le terrain, nous avons entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui que la bataille bat son plein, il fallait à un moment donné permettre aux blessés eux-mêmes de proposer des pistes de solution. Avec les conclusions de cette conférence, les autorités pourront prendre des mesures du douane pour une prise en charge efficiente et efficace des blessés en opération, mais aussi faciliter la réinsertion socio-professionnelle de ces héros. Ceux qui peuvent être réformés pour les services ou réformés carrément sur certaines activités de la vie civile en fonction des besoins de la personne qui sera touchée en opération. Donc il y a un bon nombre de solutions qui ont été proposées, qu'on va essayer de développer. Tout ça pour améliorer les conditions de vie de ceux-là qui ont donné tout pour le pays. Ça nous tient à cœur parce que c'est le volet moral le plus important. C'est capital. Donc c'est le moment qui est venu pour que nous puissions donner un nouveau souffle à ce paramètre-là. Ces décisions ont été prises de concert avec la troupe, ajoute le chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré qui rassure ses blessés, la prise en charge des combattants, le gouvernement de la transition, en fait l'une de ses priorités.